bonjour à tous et à toutes on est le 7 février à 16 heures aujourd'hui il est temps pour nous de préparer un dos de cabillaud en papillote avec des légumes donc dans son osi cette recette est très variable donc très versatile vous pouvez mettre les légumes qui vous plaisent vous ou qui plaisent à vos enfants ou qui plaisent à vos clients peu importe aujourd'hui moi j'ai je vais mettre quelques morceaux de poivrons j'ai une patate douce je vais mettre du poireau la courgette et du radis blanc et je vais vous montrer aussi quelques différentes façons de de parfumer aussi le dos de quant aux d'autres cabillaud je l'ai acheté à la poisserie je l'avais congelé quelques temps et là maintenant il est encore congelé mais je les couper en morceaux et je vais le mettre je vais le poser dans mes papillotes et c'est seulement ce soir quand je vais vouloir l'enfourner qu'ils seront dégelés mais en tout cas pour l'instant il n'y a pas de problème j'ai pu couper avec un couteau bien bien tranchant donc ça donne une coupe très nette très propre donc pour commencer je vais simplement préparer mes légumes en petits bâtons donc mes poireaux par exemple je vais vous remarquer que j'ai coupé à peu près tous mes légumes la même taille comme ça j'aurai des petits bâtons à peu près de la même taille ça fait partie de de l'aspect esthétique de l'assiette que de faire en sorte que tous les légumes et à peu près la même taille de cette manière là on peut présumer que les légumes nécessiteront à peu près une même durée de cuisson c'est pas toujours vrai une patate douce et plus dense et demandera peut-être plus de temps avant d'être mou molle que par exemple une carotte qui serait d'autant plus dense donc il faut mais en tout cas les légumes qui soient parfaitement mou ou bien juste croustillant encore de toute façon ce sera délicieux donc je fais des petits bâtons de courgettes et puis je ne m'inquiète pas trop je ne cherche pas non plus à ce que ce soit exactement des bâtons exactement de la même de la même épaisseur et la même longueur et en restaurant on peut on peut exiger une précision plus importante ici c'est pour nous mes enfants vont pas me critiquer sur le fait que ma courgette soit un poil plus long ou moins long que ma patate douce mais grosso modo on voudra que nos légumes et une certaine uniformité de taille donc voilà aussi assez mince et il va sans dire que vous plus vous pouvez varier les couleurs plus le plat sera intéressant autant en termes de vitamines et de minéraux que vous y retrouverez qu'en termes de d'attrait visuel donc moi je me suis dit je veux un petit peu de blanc un petit peu de vert un petit peu de rouge un petit peu d'orange les patates douce le seul légume que je que je ne recommanderais peut-être pas c'est la betterave avec du doca bio parce que la betterave va laisser d'éteindre sa couleur sur le poisson sur la chair de poisson et vous finirez avec un poisson un peu rose chose qui sera peut-être pas forcément appétissant on est prêt à vous voir c'est peut-être marrant aussi lors de la saint-malentin de servir un poisson un peu rose voilà donc la patate douce encore un peu plus de poireau la partie verte voilà donc vous voyez mes légumes qui sont à peu près uniformes en taille une belle un bel arc-en-ciel de couleur là-dedans je vais garcer un petit peu d'huile pour les recouvrir un petit peu je vais aussi mettre un petit peu de sel vous pouvez mettre des herbes de provence et puis on va discuter des autres saveurs possibles dans dans la petite pochette donc je me lave les mains ah non j'ai pas mis de radis blanc c'est pas long j'adore ce radis ça donne un croustillant hors pair c'est pas toujours facile à trouver dans les supermarchés les grands rayons mais si vous allez dans les boutiques asiatiques ils en ont normalement voilà un petit peu de blanc mélangé à tout ça je trouve que c'est mieux allez je me lave les mains donc un petit peu de sel sur les légumes et ensuite on va se lancer sur la fabrication de nos papillotes donc je devance tous ces légumes je prends du papier fissant j'en prends quand même une quantité à peu près de la taille c'est un peu plus large que A4 et un peu plus long aussi que A4 mais c'est pas tout à fait A3 je vais le plier en deux et juste là à la ligne là où j'ai plié c'est là que je vais mettre un fond de légumes un petit lit de légumes toutes variées avec toutes les couleurs comme ça vous voyez donc à ce moment là maintenant je peux je vais juste mettre un petit peu plus d'orange maintenant je peux déjà tout de suite mettre une saveur quelconque donc quelques idées simplement du citron et de l'huile d'olive avec des herbes de Provence nickel sinon des de la vanille donc vous prenez une gousse de vanille et vous la coupez vous la tranchez et vous grattez pour en sortir la poudre de vanille qui viendrait saupoudrer les légumes et vous versez peut-être une cuillère à soupe de vin blanc un vin blanc sec vin blanc sec avec de la vanille ça donne un une saveur délicieuse aussi sur ce légume et ça se mélange très bien avec le poisson moi qu'est-ce que je vais faire je vais mettre simplement de l'huile d'olive de l'huile d'olive de l'huile d'olive ou sinon vous pouvez même mettre des tranches de citron allez on va faire quelques tranches de citron regardez j'en mets deux comme ça et par dessus tout simplement je vais poser mon poisson et remettre un petit peu d'huile saupoudrer l'herbe de Provence et c'est fini donc là c'est juste de mettre en papillote je vais m'approcher de vous pour que vous voyez bien la technique de ce que je fais donc je prends un point et je plie en tout petit et je replie donc je replie, je replie, je replie, je replie, je replie je roule un petit peu pour que ça devienne étanche et puis je continue je vais longer tout le point tout en pliant toujours en roulant pour fermer en quelque sorte la petite pochette une fois arrivé au milieu je vais commencer de l'autre côté à l'autre point et donc les deux côtés vont se retrouver vont se rejoindre au milieu devant et ce sera une petite pochette étanche quand je vais mettre tout ça au four la chaleur va faire chauffer les légumes faire chauffer le poisson et quand le poisson sera suffisamment réchauffé qu'il va cuire et qu'une vapeur va quitter le poisson la petite pochette va gonfler et c'est là que je vais voir que le tout est cuit parce qu'il y a une vapeur qui émane du poisson lui-même pour l'instant je laisse comme ça et je vais en faire 4 tout simplement comme ça parce que nous sommes 4 à la maison ce soir et je vais mettre tout ça comme ça au frigo j'en fais un deuxième histoire de enseigner c'est répété allez je plie en deux je mets une variété de légumes on a mis des tranches de citron oh il commence à être temps d'utiliser mon couteau voilà et une tranche de cabillaud un peu d'herbe de Provence et c'est tout et j'enrobe je roule, je roule, je roule je roule alors le danger si je prends un tapis qui est trop petit c'est qu'il ne sera pas étanche c'est que la force de la vapeur qui émane du poisson va péter en quelque sorte la pochette et on veut que la pochette retienne la vapeur quelque temps donc plus s'il faut commencer avec un papier trop grand pour ensuite beaucoup rouler vaut mieux que ce soit trop étanche que pas assez voilà, là j'en ai deux pochettes je vais aussi en faire deux autres pour les enfants pour ce soir mais voilà c'est tout simple c'est un repas qui est un peu un repas surprise parce que chaque pochette peut être servie simplement comme ça dans l'assiette et on doit couper pour découvrir l'intérieur c'est un petit cadeau y compris légumes poissons donc les bonnes huiles de poisson c'est toujours bien pour la santé les légumes variés ça nous donne des vitamines et des minéraux en masse donc vraiment très santé comme repas vous servez ça avec une petite entrée de champignons ou autre et puis un petit dessert c'est largement suffisant pour un repas de qualité été comme hiver franchement le poisson c'est toujours une bonne idée donc voilà il est 4h12 en 12 minutes on a pu créer déjà deux repas je vais en faire deux autres très rapidement je vais mettre tout ça au frigo le temps de préparer pour plus tard le reste du repas quand viendra le moment pour enfourner je vais préchauffer le four à 200 je veux quand même un four assez chaud et je vais mettre les papillotes je vais mettre un chronomètre pour 8 minutes et à 8 minutes je vais regarder si les papillotes ont gonflé ou pas si oui je les enlève sinon je les laisse encore 2-3 minutes le temps qu'ils gonflent bien et voilà ensuite on serre mise en assiette et on se régale donc voilà d'autres cavillots en papillotes avec des légumes dites moi si ça vous plaît et envoyez moi vos photos le cas échéant bonne semaine à vous merci 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 merci